Bienvenue à la présentation sur notre AEC qui s'appelle Gestion de commerce, ici au Cégep de Saint-Jérôme. Je vous rappelle que la rencontre est présentement enregistrée. Vous pouvez fermer votre caméra si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie de poser des questions, mais vous n'avez pas envie d'être enregistré, il va y avoir un moment à la fin pour les questions non enregistrées. Ce soir, on va aborder les points suivants, l'information sur la profession, l'information sur le contenu des cours. Donc, ma collègue Esther Gué va être d'une grande aide pour ces informations-là. L'horaire des cours, à quoi vous attendez au niveau du coût, des coûts de formation. Aussi, qu'est-ce que ça demande comme implication, le métier d'étudiant? Parce qu'on est dans une situation à la formation continue où on a des personnes de toutes sortes de profils, de tous âges. Il faut s'assurer que tout le monde arrive avec la même information bien préparée pour un retour aux études. La présence au cours, les conditions d'admission. Je vais vous expliquer également comment faire un dépôt de votre demande d'admission sur le site du SRAM. Et puis, on va terminer par la période de questions. Normalement, la rencontre devrait durer environ de 60 à environ 60 minutes, peut-être un peu plus, une heure et demie au maximum. Donc, Esther, tu prends la parole quand tu le souhaites. Dans cette partie-là, tu es l'experte. Je vais commencer parce que je n'ai aucune idée si ton son fonctionne. Donc, l'ASC en gestion de commerce vise, comme marché du travail, de former des personnes responsables de la gestion de… Pardon, j'ai mal commencé ma phrase. Donc, on vise à viser des gens, des gestionnaires, des personnes qui pourraient occuper un poste de gérant, de superviseur, un poste administratif, soit pour le commerce de détail, soit pour des entreprises avec des bureaux, des ressources humaines, par exemple. Mais ça vise particulièrement le commerce de détail. Donc, les principales responsabilités pour lesquelles vous allez être formées, ce serait de gérer le personnel ou une équipe de travail, veiller à atteindre des objectifs de vente. Donc, c'est vu dans nos cours. Promouvoir et mettre en marché des produits ou des services et également acquérir des stocks ainsi qu'assurer les services à la clientèle. Donc, on touche à toutes ces compétences-là dans nos cours. Il y a des cours plus mathématiques. Quand on parle, par exemple, de comptabilité, de vérifier les objectifs de vente, donc plus travailler avec les chiffres, même si c'est moins votre tasse de thé, il y en a qui aiment moins ça, mais il faut passer par là pour que vous ayez une base solide. Il y en a d'autres qui vont se révéler des amoureux des chiffres et qui vont s'en aller peut-être plus vers un côté administratif comptable. Sinon, on forme les gens en gestion. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux en équipe auxquels vous attendre. Donc, la communication interpersonnelle est très importante. Gérer des rencontres efficacement, prendre des notes, faire des suivis de rencontres. Également, la mise en marché. Il y a des exercices, entre autres, où on envoie les étudiants directement dans des entreprises pour faire un travail concret sur la mise en marché, faire une vitrine, entre autres, qu'on demande de faire. Donc, mettre en valeur des produits. Et la gestion des stocks, les services à la clientèle. Donc, concrètement, on travaille conjointement avec Service Québec. On a régulièrement des étudiants qui sont référés par Service Québec. Enseignement Emploi Québec, si ça vous mélange. Donc, on a pris ici comme emploi potentiel, superviseur des ventes. Vous comprendrez avec l'information que je vous ai dit précédemment que vous n'avez pas l'obligation de devenir superviseur des ventes. C'est assez large ce que vous pouvez faire, mais une possibilité, c'est la supervision. Donc, on voit que dans la région des Laurentides, c'est dans le commerce de détails principalement que les gens vont se retrouver. Donc, 82 % des personnes en emploi dans la supervision des ventes, c'est en commerce de détails. Donc, on travaille vraiment avec la chambre de commerce. On va concrètement voir les entreprises. Commerce de gros, ensuite 7 %, puis pour le reste, c'est très peu de personnes qui se ramassent dans les autres secteurs d'activité. Au niveau du salaire, on voit que le salaire horaire estimé au Québec dans la supervision des ventes, c'est un maximum de 26,50 $. Ça, c'est les données quand même qui datent. On parle de 2016 à 2018. Si on s'en compte de l'inflation, là, on est en 2022, bientôt 2023. Donc, c'est certain que ça a augmenté un peu. Les perspectives d'emploi de 2017 à 2021 étaient bonnes et je vous dirais que présentement, elles sont probablement encore meilleures. Si on pouvait avoir des données plus actuelles encore, je serais très étonnée de ne pas retrouver ça dans excellent, les données dans le niveau excellent avec ce qu'on connaît du marché actuel. Donc, des associés en vente et représentants, c'est les emplois les plus en demande selon Randstad en 2020. Donc, c'est des informations qu'on a eues ici au collège. En 2020, le site Randstad qui est un site d'aide à la recherche d'emploi. Donc, ils présentaient les 15 meilleurs emplois au Canada pour 2020 et le premier en tête de liste, c'était associé aux ventes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller chercher avec notre programme d'études. On avait également chargé de projet, on avait gestionnaire RH, comptable, planificateur financier. Ce sont tous des domaines qui peuvent être accessibles avec notre formation. Esther, es-tu là? Non. Oui. OK, OK. Le son n'est pas encore super. Je vais commencer la partie plus administrative. Je ne sais pas si tu as un casque d'écoute, Esther, que tu pourrais mettre pendant ce temps-là. Ça pourrait peut-être aider pour le son. Non? OK. Ce n'est pas grave. Je vais te présenter. Je n'en ai pas. J'ai tout fermé. Nous avons d'application. OK. Écoute, si ça ne pose pas problème, je vais est-ce que tu veux essayer de te présenter brièvement avant de nous quitter? Ah, tu ne nous n'entends pas. OK. Voilà. Si vous m'entendez. Tantôt, il nous a essayé de prendre notre rôle. Ça ne marchait pas du tout. J'ai tout fermé, mais en fait, je vais y aller. Alors moi, je suis enseignante à la formation continue. Je donne présentement deux cours et ça fait cinq ans, en fait, que j'enseigne au CGF. Avant ça, j'ai oeuvré dans le privé, c'est-à-dire que je n'étais pas dans l'enseignement. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais toujours en marketing et toujours incluant la gestion d'équipe. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'étudiants en formation continue à travers le programme de commerce, gestion de commerce. Et pour ajouter à ce que Caroline s'est dit tout à l'heure, j'ai des étudiants qui sont maintenant coordonnateurs de marketing, qui sont agents d'administration, responsables du recrutement. J'ai un responsable de la logistique et une personne qui est gérante pour une importante compagnie, à très grande surface. Donc, elle est responsable d'un département. Donc, elle a plusieurs employés sous sa supervision. Donc, c'est pour vous donner une idée, en fait, des emplois qui sont possibles. Et le recrutement est excellent. Les opportunités d'emploi sont excellentes présentement. Donc, vous êtes au bon moment, en fait, pour entreprendre ce programme qui est quand même d'intensif et de courte durée, vous allez pouvoir aller chercher des outils très pertinents pour le marché du travail. Donc, je ne sais pas si tu voulais que je rajoute quelque chose d'autre, Caroline. Le son s'est stabilisé un peu. On peut en profiter si tu veux continuer sur ta lancée. Veux-tu présenter un peu les cours par module? Je continuerai après avec le côté plus pondération et préalable. Donc, continue, Esther, si ça ne te dérange pas. D'accord. On se croise les doigts. Alors, bien, en fait, le premier module, vous allez être accompagné, évidemment. Caroline va être votre point de contact. Et vous aurez quatre cours et une formation pour vous aider, vous outiller dans le cadre du programme. Je ne vois pas très bien sur l'écran, Caroline. Le premier en haut, c'est une aide à l'apprentissage, c'est ça? Oui, exactement. Si on veut, c'est l'équivalent d'une mise à niveau en méthodologie. Oui, c'est ça. Pour permettre à tout le monde d'être un peu au même niveau, de bien partir du bon pied. Donc, des techniques pour la prise de notes efficaces, pour l'organisation de l'horaire. C'est très, très important pour bien démarrer votre formation, donner des bons trucs. Puis, il y a aussi une visite à la bibliothèque pour vous montrer un peu les ressources qu'on a au cégep, des choses comme ça. Je te laisse continuer. Bien, en fait, Caroline, est-ce qu'il y a un écran trop petit, pas capable de lire? L'écran est trop petit. Est-ce que c'est plein écran quand même? Oui, OK, je vais les lire, d'accord? C'est pas plein écran. C'est pas plein écran. C'est pas plein écran. C'est pas ce qu'ils se font à distance. Pourtant, j'enseigne à distance sans parler. OK, donc on a l'AFR, donc la mise à niveau en méthodologie, comme Esther disait. On commence vraiment avec ça, les premières quatre semaines de cours, avec un cours par semaine. Donc, on voit votre module 1 commence le 27 février 2023. Et cette petite formation-là de mise à niveau, elle se termine le 17 mars 2022. Oups, il y a eu une petite erreur. Vous avez un cours de communication tout de suite au début. C'est essentiel aussi. C'est une suite logique. On met les cours dans un ordre logique. Donc, le cours de communication, c'est vraiment pour installer des bonnes pratiques communicationnelles, même dans vos travaux en équipe. Dans un milieu où vous êtes gestionnaire, la communication efficace, c'est essentiel. Donc, c'est de la communication vraiment au terme du message. Et non, ce n'est pas un cours de français. C'est vraiment un cours, donc comment rendre le message efficace, comment… Donc, tu peux hocher la tête, Esther, je te vois quand même si j'ai raison. On a un cours d'informatique, ça va être le seul cours de tout le programme qui va vraiment être donné par un enseignant d'informatique et non pas de gestion. Donc, ce cours-là vise à vous permettre d'être à l'aise avec la suite Office, Word, Excel, pas très peu d'Excel. Excel, on regarde pour le deuxième cours. Dans le premier cours, Word, les courriers électroniques, c'est principalement Word et comment bien utiliser une clé USB, comment utiliser le cloud. Donc, des trucs comme ça qui vont vous être essentiels encore là pour toute la durée de vos études, pour pouvoir faire des travaux, utiliser l'ordinateur, etc. Donc, ici, l'enseignant est tout à fait conscient que les niveaux peuvent être différents d'un étudiant à l'autre. Donc, dès la première semaine, c'est quelque chose que vous pouvez adresser, communiquer avec l'enseignant, c'est quoi votre niveau de difficulté, si vous êtes très à l'aise, si vous n'avez plus de difficulté. Puis, il va s'assurer que tout le monde puisse tirer un bénéfice de la formation. Il y a un cours d'introduction à la profession. Celui-là, Esther, je me sens un petit peu moins à l'aise de le présenter parce que c'est introduction dans ma tête. Je me dis que c'est général, peut-être pour présenter le marché de l'emploi. Je ne sais pas trop quoi ajouter à celui-là. Introduction à la profession, c'est le cours qui démystifie en fait l'univers des entreprises. On va retrouver les différentes formes juridiques. On va explorer le fonctionnement général d'une entreprise, tous les services, comment ils travaillent ensemble, pour biser l'entreprise avant d'aller plus loin avec les autres. Comme ça, on va trouver des liens, mieux comprendre comment le fonctionnement se fait. On fait un survol des différents services, que ce soit les finances, la production, le marketing, bien entendu, les reflèmes. Donc, c'est vraiment un survol. OK. Il y a le cours marketing et recherche commerciale qui est préalable à d'autres cours ensuite. Je vais vous en parler. C'est un cours très important, bien sûr, qui va influencer encore là le reste de votre formation. parce qu'il y a du marketing dans, ça va revenir souvent. Donc, ça va être important de garder votre livre aussi, votre livre obligatoire, parce que vous allez vous y référer dans plusieurs autres cours. On dit que tout est dans tout, en bon français. Donc, j'ai vu ton sourire, Esther. Mais donc, il y a des notions de marketing qui peuvent revenir dans différents cours par la suite. Oui? Non? OK. Ensuite, dans le deuxième module... Madame, je vais vous quitter. OK. Pas de problème. Je vais être correct. Je le connais assez bien. Merci, Esther. Je vais poursuivre. Oui, c'est ça. C'est un programme que je commence à bien connaître, même si je ne suis pas enseignante moi-même, parce que ça fait depuis 2017 que je m'occupe, avec mes collègues enseignants, de coordonner le programme d'AEC. Donc, je ne suis pas enseignante, mais ça fait cinq ans que je baigne dans ce programme-là avec les enseignants. J'entends parler de leurs activités, puis leur plan de cours. Donc, je vais être à l'aise de pouvoir vous en parler. Donc, par la suite, il y a le cours de comptabilité. Je vous parlais précédemment qu'il y a des notions de comptabilité qui vont être la bête noire de certains et qui vont faire plaisir à d'autres. Donc, vraiment, ce cours-là, c'est de la comptabilité, mais ce n'est pas un cours qui forme des comptables. C'est un cours qui va vous former de façon à ce que vous soyez à l'aise de pouvoir discuter avec votre comptable, de votre compagnie, que vous puissiez préparer aussi vos comptes, mais pas nécessairement tout gérer votre comptabilité. Donc, on en prend, puis on en laisse quand même. Ce cours-là est quand même de 75 heures. Donc, on voit qu'il va débuter avant les autres cours. Ce module-là débute le 15 mai, mais le cours de comptabilité débute le 24 avril. Donc, un petit peu avant le début du module 2. À la fin du module 1, vous avez vos premiers cours de comptabilité. Il y a un cours de français enseigné par un enseignant de français parce que pour pouvoir être professionnel dans vos échanges courriels, dans votre façon de vous exprimer, donc ça prend également de revisiter certaines notions de grammaire, d'orthographe. Et le cours français des affaires vous montre aussi à bien faire vos lettres, les différentes lettres officielles dans le monde des affaires, où on met les en tête, comment il faut placer les idées, les formules de politesse et tout. Donc, c'est un cours de 45 heures, donc environ un cours par semaine pendant 15 semaines. Il y a le cours informatique de gestion 2, donc la suite du premier, sauf que celui-ci, il est enseigné par un enseignant de technique administrative, comme Esther tout à l'heure, elle l'a déjà enseigné. Donc, informatique de gestion 2, celui-là, il s'intéresse beaucoup plus à Excel et il va vous préparer à utiliser Excel dans un contexte de gestion. Donc, Excel, c'est vraiment un programme qui est très, 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 très utile lorsque vous avez, quand vous travaillez en affaires, en gestion d'équipe, pour faire vos horaires, faire vos comptes, pour plein de choses. Donc, c'est un cours qui va s'intéresser principalement à Excel. Le cours sélection du personnel, c'est un cours qui vous forme pour, je ne veux pas me mélanger. Dans le programme, il y a un cours où vous apprenez, vous, à passer des gens en entrevue, à sélectionner, donc, le personnel pour votre entreprise. Et un autre cours, beaucoup plus loin, intégration au marché du travail, celui-là, c'est vous qui vous pratiquez à vous présenter en entrevue. Donc, on va avoir l'aide du service de placement, là, entre autres, et vous allez vraiment avoir des simulations d'entrevues à faire. J'ai sauté un peu vite au quatrième module. Là, je reviens en arrière au module 3. Celui-là, il va se passer pendant l'été. Donc, vous voyez, le module 2 se terminait le 21 juillet. On vous donne deux semaines de vacances et on se retrouve le 7 août. Donc, le 7 août 2023, le module 3, vous avez votre premier cours d'anglais. Donc, de la même façon où c'est important d'avoir des notions de français, c'est également important de pour finir votre anglais dans un contexte d'affaires, c'est important. Et encore là, comme dans le cours d'informatique tout à l'heure, dès le départ, l'enseignant va adresser le fait qu'elle est consciente qu'il peut y avoir différents niveaux d'anglais dans la classe. Elle va faire un petit test pour pouvoir voir votre niveau d'anglais. Et puis, elle va s'assurer que tout le monde puisse bénéficier du cours de différentes façons. Donc, elle va séparer un peu la classe en deux niveaux. Puis, elle s'assure quand même qu'il n'y a personne qui est laissé derrière. Il y a un cours de droit. Donc, c'est important de connaître les lois les plus importantes pour bien vous partir en affaires. Par exemple, si vous voulez être entrepreneur, même si vous êtes gestionnaire d'entreprise, vous devez connaître les lois sur les normes du travail, les différentes lois comme ça qui peuvent affecter votre façon de faire des affaires. Normalement, avant la pandémie, on faisait des visites au palais de justice dans le cadre de ce cours-là. Je crois que maintenant, on pourrait peut-être recommencer cet exercice-là. C'était vraiment très intéressant. Donc, l'enseignant vous demandait de vous habiller de façon officielle pour pouvoir être dans un palais de justice. On ne s'habille pas n'importe comment. Donc, il y a un code vestimentaire à respecter et tout. Donc, c'est le cours de droit appliqué à l'entreprise. Le cours gestion des approvisionnements, il y a des cégeps où on l'appelle aussi gestion des stocks. C'est pour faire des inventaires. Donc, on apprend à faire des inventaires et on fait des réels exercices d'inventaire avec des objets, avec un logiciel d'inventaire. Promotion et communication de masse, c'est vraiment pour faire, donc c'est la suite de marketing si on veut. C'est vraiment pour faire la promotion de des produits. Et il est possible que ce soit dans ce cours-ci que je sais que dans le cadre de vos études en gestion de commerce, il y a un exercice à faire pour aller faire une vitrine de magasin. Si je me souviens bien, je crois que c'est dans ce cours-là que ça se passe. Donc, vous aurez à vous mettre d'accord avec une entreprise pour qu'ils vous permettent de le faire et vous faites leur vitrine pour mettre en valeur certains produits. représentation commerciale, représentation commerciale, comme je vous disais tout à l'heure, ma collègue Esther, c'est elle l'enseignante. Là, elle est partie. Représentation commerciale, celui-là, j'ai un petit blanc, vous m'excuserez. Donc, voilà, vous m'excuserez. Analyse des résultats financiers et prévisions budgétaires. Donc, c'est vraiment la suite logique de comptabilité, gestion des stocks. Ensuite, on analyse des résultats financiers et prévisions budgétaires. Donc, c'est vraiment pour une fois que vous avez fait votre comptabilité, comment prévoir votre année? Comment prévoir vos achats? Comment analyser ou vous positionner sur le marché avec vos données, votre argent et tout? Il y a le deuxième cours d'anglais qui est la suite du premier. Il y a un cours de commerce électronique qui est un ajout qu'on a fait il y a environ quatre ou cinq ans. À peu près en même temps que j'ai commencé à m'occuper du programme. Donc, on a une enseignante qui a monté ce cours-là et qui est souvent le préféré des étudiants. C'est un cours dans lequel on vous forme à être capable de vous faire une boutique en ligne que vous allez créer pour de vrai. Vous devez être capable de vendre des produits. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une boutique en ligne qui va être fonctionnelle réellement dans la vie. Mais si vous le voulez, vous pouvez. L'important, c'est qu'à la fin de votre cours, l'enseignante soit capable de faire une transaction. Ça fonctionne. Après, si vous ne désirez pas l'utiliser, vous pouvez supprimer le site. Et ça peut être utile pour plusieurs personnes qui sont plus entrepreneurs. Le cours d'intégration marché du travail, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un cours dans lequel vous vous préparez à intégrer le marché du travail. Donc, vous allez faire des simulations d'entrevues, vous allez préparer votre CV, etc. Ici, on a la fin de notre programme. Donc, après Noël, dans un an, donc 22 janvier 2024, c'est le dernier module avant le stage final. Je vais prendre ma petite flèche. Donc, on a le cours de formation et supervision du personnel. Donc, après que vous ayez embauché des gens, donc il y avait sélection du personnel. Maintenant, il faut que vous formiez et que vous faisiez la supervision de ce personnel-là, de votre équipe de travail. Il y a le cours de management, gestion en français, comment gérer une équipe efficacement. Donc, ça rentre un peu, ça ressemble beaucoup au cours de formation et supervision du personnel, mais on ne voit pas les mêmes notions. Parfois, les enseignants peuvent collaborer ensemble pour créer des exercices intéressants. Marchandisage et comportement du consommateur. Donc, ça, c'est vraiment, on fait vraiment des gens qui apprennent à vendre n'importe quoi. Parce qu'en comprenant le comportement du consommateur, on peut adapter notre façon de communiquer, de mettre, ah, l'archandisage, c'est peut-être, c'est aussi comment mettre en valeur des produits d'archandisage. Je vais vous présenter, supervision du service à la clientèle. Donc, c'est vraiment un module qui est beaucoup plus en gestion, en management. Donc, vous voyez différents aspects de la gestion d'équipe et service à la clientèle. Et vous avez votre 12 heures de préparation à votre stage final. Donc, le stage, normalement, est de 150 heures. Mais on prend 12 heures qu'on place pendant votre module 5 pour pouvoir vous préparer. Donc, préparez votre recherche de stage, préparez. Il y a des étudiants, parfois, qui font des plans d'affaires. Donc, on vous prépare à faire votre propre plan d'affaires si vous voulez devenir entrepreneur. C'est 12 heures vraiment importantes pour être prêt le 8 avril 2024. Lundi 8 avril, ça commence pour de vrai. Ce lundi-là, vous êtes en stage. Donc, c'est un stage à temps plein qui dure 138 heures, qui dure 5 semaines. Il me semble que c'est du 4 jours semaine, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un stage essentiellement en entreprise. Mais on peut faire parfois des stages un petit peu plus personnalisés. Je vous parlais de plans d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire parfois avec l'aide des enseignants. Donc, ça, c'était vraiment le contenu. Je vous retourne. Est-ce que je vais réussir? Oui, non. Je vous retourne brièvement en arrière parce que j'ai parlé, en fait, du contenu théorique. Ça, c'était la partie de mon enseignante Esther Aguay. Moi, ma partie à moi, c'est vraiment tout maintenant, je prends ça. Ma partie à moi, en tant que conseillère pédagogique, j'agis un peu en tant qu'aide pédagogique individuelle pour les étudiants parce qu'à la formation continue, on est une plus petite équipe. Et donc, je m'occupe de la pondération des préalables et des mesures d'aide. Donc, la pondération, c'est quelque chose que vous devriez avoir en tête en amorçant votre retour aux études parce que vous savez que pour bien réussir votre formation, et ça, c'est vraiment notre… On travaille très fort sur la réussite des étudiants au cégep de Saint-Jérôme. Donc, vous devez être conscient de ces trois chiffres-là, qu'on appelle la pondération. Donc, le premier chiffre, donc je prends pour exemple ici mon AFR de 15 heures. Je vais arrêter de cliquer. Donc, c'est 1-0-1. Le premier chiffre, c'est le chiffre qui correspond au nombre d'heures théoriques que vous devriez avoir par semaine. Donc, sur un cours de trois heures, bien là, c'est un cours de 15 heures. C'est un tout petit cours, mais le ratio, c'est seulement de la théorie, pas de pratique, zéro pratique, parce que c'est juste de la mise à nuit. Et une heure de travail à la maison. Donc, on pourrait vous demander à la maison, faites votre calendrier personnel, allez vous créer un compte sur la bibliothèque. Donc, on va vous donner des petits travaux comme ça. Le cours communication efficace, c'est 45 heures. Ça donne un meilleur exemple. Donc, la manière qu'on calcule ça, on dit 2 plus 1 égale 3. 3, c'est le nombre d'heures de cours par semaine que vous devriez avoir pour ce cours-là. 3 fois 15 égale 45. Maintenant, on est dans un module de 11 semaines. On n'est pas dans les decks au régulier où les sessions durent réellement 15 semaines. Donc, pour que ça puisse entrer en 11 semaines, parfois, il va y avoir 2 cours par semaine. Donc, dans un cours de 3 heures, le 2, ça dit qu'il y a un ratio d'environ 2 heures de théorie pour une heure de pratique dans votre cours. Et il y a un 2 heures de travail à la maison à fournir. Il y a certains cours pour lesquels il y a plus de pratiques. Par exemple, en comptabilité, c'est un cours de 75 heures. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'heures ici. 2 plus 3 égale 5. 5 fois 15, 75. Donc, on dit pour un cours d'environ 5 heures par semaine. Donc, c'est le ratio environ. Donc, il y a en moyenne 2 cours par semaine de comptabilité. Il y a un 2 heures de théorie, mais il y a 3 heures de pratique. Donc, l'enseignante va vous demander beaucoup de faire des choses concrètes en classe pendant le cours. Et il y a un 3 heures de travail à la maison à faire. Ça, c'était pour la pondération. Les préalables, ça compte, ça va commencer à compter à partir du troisième module. Au retour des vacances, on commence à avoir deux préalables ici. Donc, le plus important, c'est comptabilité. S'il y a des étudiants qui, malheureusement, échouent le cours de comptabilité, eh bien, on voit ici le cycle de cours de comptabilité. Ça veut dire qu'il est préalable au cours de gestion des approvisionnements. Parce que les notions vues en comptabilité sont reprises. C'est la suite de comptabilité. Vous devez vraiment avoir acquis cette compétence-là pour pouvoir passer à l'étape suivante. De la même façon, le 1 à 4, c'est le cours de marketing. Vu dans le premier module, rendu au troisième module, il est préalable au cours de promotion et communication de masse parce que c'est la suite. Ça prend en considération que vous connaissez déjà la base, le marketing. Donc, idéalement, on essaye de vous aider à réussir avant que l'échec arrive. Les mesures d'aide, dès la première évaluation que vous allez faire dans votre cours, si ça se passe vraiment pas bien, que vous avez été présent au cours, mais que vous trouvez ça vraiment difficile à comprendre, ça fonctionne pas, vous avez besoin de plus d'explications, et tout de suite, on met en place du tutorat avec votre enseignant. Donc, vous pourriez avoir quelques périodes en dehors des heures de cours, seul avec votre enseignant, ou des fois, l'enseignant peut faire un petit groupe de travail. Vous pourriez être trois étudiants, par exemple, dans ce groupe-là et vraiment revoir les notions difficiles pour vous aider à réussir. D'autres mesures d'aide, c'est le carrefour d'aide aux étudiants et le CIDE. Le CIDE, c'est le service d'aide adaptée pour les étudiants qui ont un diagnostic de difficulté d'apprentissage. Donc là, les difficultés d'apprentissage, il y en a vraiment plusieurs. Ça peut être TDAH, dyslexie, dysorthographie, plaie de dys. Donc, l'important, c'est que vous ayez un diagnostic. Une fois que vous avez votre diagnostic, vous pouvez aller faire vos travaux, vos évaluations notées directement dans les locaux du CIDE avec des conseillères en service adapté qui vous mettent en place plusieurs outils, des logiciels qui peuvent lire la phrase pour vous, des coquilles, anti-bruits, toutes sortes de choses. Et puis, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide la réussite. Il y a des étudiants qui n'ont pas de diagnostic. Là, c'est plus compliqué. Il faut que vous en parliez avec votre enseignant. Votre enseignant ne peut pas vous laisser aller faire vos examens au CIDE, dans les locaux dédiés, mais peut vous aider en mettant quelques mesures en place. Peut-être des coquilles, anti-bruits, peut-être un petit... J'ai oublié le terme, pardon. C'est comme du carton qu'on met autour de vous pour que vous puissiez vous concentrer dans votre espace, etc. Donc, l'important, c'est d'en parler avec votre enseignant, vraiment la communication efficace. Et voilà. Mais si vous échouez tout de même, on va parler ensemble, vous et moi, pour voir comment pouvoir rattraper votre retard. Ça peut être de prendre le cours, si c'est possible de le faire avec ses jets à distance. Donc, vous pouvez faire votre cours de votre côté, à votre rythme, en même temps, pour essayer de ne pas prendre trop de retard. Ça peut être d'essayer de continuer le plus loin possible et d'attendre la cohorte suivante. Donc, le faire le programme sur deux cohortes pour pouvoir faire les cours manqués avec le groupe suivant. Donc, il y a différentes façons qu'on peut mettre en place. L'important, c'est qu'on ne vous laisse pas tomber. Ce n'est pas la fin de votre projet d'étude. C'est comme ça. C'est très silencieux, je suppose que c'est parce que vous attendez la fin pour les questions. Si ça ne vous gêne pas d'être enregistré, vous pouvez me poser des questions. Sinon, ça va être à la fin. L'horaire des cours. Ici, on a un exemple qui date du printemps 2022. Je ne veux pas à noter, je veux le spotlight. Et voilà. Donc, la première semaine de cours, on vous accueille avec, à votre horaire, une rencontre d'accueil tout de suite. Ça va être avec moi. Donc, là, c'était Anne-Marie Waterman. Là, ce serait moi, Caroline Vérot-Côté. Et donc, on se divise, moi et une collègue du Carrefour d'aide aux étudiants, ce qui peut être Ève Lauzon ou une autre personne. On se partage cette première séance-là, 50-50. La première partie, c'est moi qui vous accueille, qui vous remet un agenda, qui vous explique comment ça fonctionne, le cégep de Saint-Jérôme. Et après la pause, il y a un atelier qui peut être de Ève Lauzon. C'est des personnes, Ève Lauzon en particulier, c'est une technicienne en travail social. C'est des personnes du Carrefour d'aide aux étudiants qui vont vous faire un atelier sur la gestion du stress tout de suite et vous aider à trouver des méthodes pour vous gérer, pour aller bien. Donc, tout de suite, on vous fait un gros calé dès le départ pour vous aider. Tout de suite, je vous invite à remarquer que les deux semaines ne sont pas identiques. Donc, ce qu'on fait pour chacun des modules, au début, peut-être une dizaine de jours, deux semaines avant le début du module, on vous envoie par courriel un fichier PDF avec les 11 semaines de cours du module. Chaque semaine peut être différente. Donc, c'est vraiment important de ne pas prendre pour acquis que tous les mardis après-midi, vous avez un cours parce que ce n'est peut-être pas vrai. Il faut vraiment toutes les semaines aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'horaire pour votre semaine de cours. Généralement, il y a de un à deux cours par jour. Les cours peuvent se dérouler entre 8 heures le matin et 18 heures le soir, mais idéalement, quand on est capable, quand les enseignants, c'est vraiment selon les disponibilités des enseignants aussi. C'est eux qui vont placer leurs cours de la façon qui fonctionne pour eux, mais on essaie de ne pas terminer à 18 heures autant que possible et très rarement de commencer à 8 heures. Ici, vous avez un exemple de cours où l'enseignante ne pouvait pas donner le cours plus tard. Donc, on voulait vous montrer que c'est possible, mais vous voyez, la semaine précédente, elle a fait commencer à 8 heures 55. C'est l'heure plus habituelle à laquelle on commence. Généralement, on essaie de vous donner une heure de dîner avant le cours suivant. Donc, il peut y avoir des cours, comme l'exemple où j'ai ma flèche, qui se termineraient à 15 heures 15. Vous êtes libérés à 15 heures 15, mais ça peut terminer plus tard, comme ici, on a un cours qui se termine à 16 heures 10. Il y a une à deux périodes de travaux pratiques par semaine. Les périodes de travaux pratiques, c'est des moments où on vous demande de ne pas vous rendre disponible pour travailler. C'est des périodes qu'on vous offre pour vous aider à trouver des moments pour étudier, faire vos travaux, parce qu'on est conscient que vous avez peut-être un emploi que vous avez gardé pendant vos études. Vous avez peut-être des enfants à la maison. Vous avez donc plein d'obligations. Donc, on vous propose de vous aider à organiser votre horaire d'études en vous donnant des moments pendant la semaine pour les travaux en équipe aussi. Des moments où vous savez que tout le monde est disponible. Vous pouvez vous rencontrer. Donc, voilà, on ne prend pas les présences. On vous laisse, si vous voulez passer votre période de travaux pratiques à la maison pour étudier, c'est très bien. Sinon, vous pouvez venir étudier à la bibliothèque du cégep de Saint-Jérôme. Vous pouvez aller dans un café. On vous laisse faire ce que vous voulez. Mais il est possible aussi que si un cours est annulé, donc ma collègue qui a fait le PowerPoint, elle a vraiment mis tous les exemples possibles. On a un cours qui a été annulé. Et nous, on a dû prendre une période de travaux pratiques pour replacer le cours. Donc là, probablement qu'il y avait un travaux pratique le jeudi 10 mars. L'enseignant n'était plus disponible. Donc, il a déplacé son cours du 9 mars au 10 mars et on a mis le travaux pratique le 9 mars. Donc, on peut bouger comme ça. On ne vous le dit pas la veille. On vous le dit le plus rapidement possible pour vous permettre de vous replacer. Les locaux aussi sont généralement dans le pavillon I. C'est pour ça qu'il y a un I au début. Le pavillon I, il est séparé du cégep principal. Le pavillon I, il se trouve sur la rue Saint-Georges en allant vers l'Université du Québec en Outaouais, mais l'entrée, l'entrée du pavillon se fait par le stationnement en arrière qui est accessible par la rue de Ville-Mure. Donc, c'est généralement, c'est toujours là que vous allez avoir vos cours. Vous n'aurez pas à aller dans le cégep principal, sauf si vous avez envie d'aller à la coop, d'aller à la cafétéria, d'aller à la bibliothèque. Mais voilà. Oui, je ne l'avais pas dit, je le vois écrit en haut ici. Nos cours sont en présentiel. Donc, on a fait du à distance pendant le plus fort de la pandémie. Maintenant, on est revenu en présentiel et c'est très rare qu'on va avoir une activité à distance. C'est vraiment très rare. Donc, c'est en présence. Le coût de la formation. Donc, il faut vous attendre environ 185 $ par session pour vous inscrire. Les frais de scolarité. C'est une facture qu'on vous envoie par session et non pas par module. Donc, je vous rappelle qu'il y avait cinq modules, mais il y a quatre sessions. La session d'hiver 2023, été 2023, automne 2023 et hiver 2024. C'est les quatre sessions que vous aurez à payer. Les frais de volume et manuels guides. Donc, prévoir, c'est très variable d'un module à l'autre. Ça dépend de ce que l'enseignant vous demande d'acheter comme livre obligatoire. On fait une moyenne d'environ 250 $ par module de cours. Il y a cinq modules de cours. Donc, ça se peut qu'une session, ce soit moins, rarement plus. Il y a certains livres qui peuvent coûter et qui peuvent être assez dispendieux comme le livre de marketing, le livre de comptabilité. Mais après, c'est des livres que je vous encourage à garder précieusement pour poursuivre votre carrière. Présence aux cours et mesures d'aide. Donc, il faut savoir que les présences sont prises par les enseignants à tous les cours. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a plusieurs étudiants qui sont avec Service Québec, qui sont financés pour faire leurs études et on doit rendre des comptes à Service Québec une fois par mois. On doit faire un rapport d'absence. Donc, on prend les présences pour ça et en même temps, on les prend pour tous les étudiants parce que ça nous est très utile pour faire un suivi. Je vous ai dit tout à l'heure que la réussite des étudiants était importante pour nous. Si on voit qu'un étudiant va manquer trois cours d'affilée, il est très, très probable que vous receviez un courriel ou un coup de fil pour vérifier si tout va bien. En fait, on veut pouvoir vous aider avant que vous manquiez trop de cours, que vous ayez du mal à rattraper le retard et aussi parce que des fois, il y a peut-être des ressources qu'on a pour vous aider dont vous n'êtes pas conscient. On a la fondation du cégep de Saint-Jérôme qui peut aider des personnes qui ont des enfants, qui ont du mal à faire l'épicerie. Je donne un exemple. C'est déjà arrivé qu'on offre une carte très payée pour faire l'épicerie à un étudiant. Donc là, ça leur enlève un poids sur les épaules. Ils peuvent revenir faire leur formation. Ça peut être de l'aide pour le logement. Bref, c'est important de communiquer avec nous avant d'avoir manqué trop de cours. Si je reviens à Service Québec, si vous avez plusieurs absences à nos cours, votre agent de Service Québec va communiquer avec vous pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, si vos absences sont non motivées, il se pourrait que l'agent mette fin à votre financement. À ce moment-là, vous n'êtes pas exclu du programme, mais vous n'êtes plus financé par Service Québec. Je vous ai parlé des mesures d'aide pendant ma présentation. Je vous ai déjà dit tout ça. Les conditions d'admission maintenant. Donc, une personne qui souhaite s'inscrire à un programme qui est conduit à une AEC en gestion de commerce doit avoir un des éléments suivants. Donc, votre diplôme d'études secondaires ou votre ANS, votre attestation d'équivalence de niveau secondaire. Nous, on l'accepte au cégep de Saint-Jérôme. Ou un DEP, mais jumelé à des cours de niveau secondaire 5 en français. Donc, on dit six unités de français dans le cadre d'un DEP ou on pourrait faire un test de français. On vous enverrait faire le test Bright pour vérifier si vous avez atteint une compétence en français de niveau secondaire 5. Ou une formation jugée suffisante parce que ça comprend, par exemple, une personne qui aurait fait ses études à l'extérieur du Québec ou du Canada. À ce moment-là, ça prend d'avoir une équivalence au moins de niveau secondaire 5. Toute équivalence supérieure à un niveau d'études secondaire 5, c'est admissible. Il y a d'autres petites conditions. Vous voyez, interrompu ses études pendant au moins deux sessions, etc. On est obligé, par le règlement ministériel, de s'assurer qu'une personne qui n'a jamais interrompu ses études, donc une personne qui aurait, par exemple, 16, 17 ans, 18 ans, qui n'aurait jamais interrompu ses études à temps plein de niveau secondaire, par exemple. Donc, je prends, une personne qui a 16 ans qui vient finir son secondaire 5 ne peut pas directement venir faire une demande d'admission. Pardon. À une AEC parce qu'on favorise l'entrée à la formation générale qui mène ensuite à un DEC préuniversitaire. Donc, on veut prioriser la formation générale de la même façon de personnes qui auraient 18 ans, par exemple, qui auraient poursuivi à temps complet à la formation aux adultes sans jamais faire d'arrêt. Cette personne-là n'est pas admissible non plus. Ça prend vraiment une interruption des études à temps plein. Donc, à temps partiel, c'est correct. Les études à temps plein pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire ou avoir commencé des études postsecondaires au cégep, à ce moment-là, ça irait aussi. Donc, les dépôts de demandes d'admission en ligne, ça débute demain. Suite à la présentation de ce soir, vous pouvez dormir là-dessus et demain matin, avec votre café, faire votre demande d'admission au programme jusqu'au 1er janvier 2023. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier taux. La réponse par courriel, donc on reçoit toutes ces demandes-là en même temps et puis on les analyse et on envoie les réponses par courriel le 25 janvier 2023. Si vous n'avez pas réussi à vous inscrire entre le 17 décembre et le 1er janvier, inscrivez-vous quand même entre le 2 janvier et le 15 février 2023 et à ce moment-là, c'est analysé à la pièce. Donc, on reçoit les demandes d'admission au fur et à mesure et on les analyse le plus rapidement possible. On vous envoie la réponse et si le groupe était contingenté, mais ces personnes-là ne pourraient pas être acceptées au programme. Donc, la procédure d'admission se fait directement sur le site du SRAM. Donc, je vais vous montrer à la fin, je vais vous faire une démonstration de comment ça se passe, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc, vous allez sur le site de SRAM.qc.ca, vous devez cliquer sur soumettre une demande d'admission et là, vous devez cliquer candidat à la formation continue et vous choisissez le cégep et le programme. On va vous demander d'avoir préparé un certificat de naissance. Donc, idéalement, d'avoir une télécopie, un scan de votre certificat de naissance. Sinon, vous pouvez prendre une très bonne photo pour que ce soit très lisible. Vous pouvez télécharger ça. votre CV, idéalement, et un paiement de 30 $ qui devrait être fait avec votre carte de crédit directement sur le site du SRAM pour pouvoir envoyer votre demande. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, donc, vous pouvez communiquer avec nous pour qu'on vous aide à faire la demande. Sinon, sur le site du SRAM, ils vont vous demander d'autres documents. Je ne peux pas toutes les énoncer ici, mais si je peux vous nommer les principales, ce serait votre preuve de citoyenneté canadienne, résident permanent, donc, ce que vous avez à ce niveau-là, et puis, vos preuves de scolarité si elles sont faites hors Québec. Donc, diplôme original, encore là, très bonne photo, l'équivalence du ministère de l'immigration. Vous pouvez nous téléphoner aussi si vous êtes un peu mélange. Donc, je vous disais, vous pouvez nous téléphoner. Vous voyez ici, si vous regardez la présentation, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous pouvez garder ça à portée de main. Donc, vous pouvez nous envoyer un courriel, nous téléphoner. Je vous laisse encore une petite minute. avant de passer à la période de questions, puisque j'enregistre, je vais montrer comment aller sur le site du SRAM. Ensuite, je vais cesser l'enregistrement. « Share ». Ça, où êtes-vous? Ici? « Share screen ». Oui, désolée, c'est en anglais. Ici. Donc, je vous partage la page du SRAM, donc SRAM.qc.ca.fr. Donc, vous allez cliquer sur « Faire une demande d'admission ». Ici, « Soumettre une demande d'admission ». Même si vous êtes ici, présentement, au Québec, même si vous avez fait vos études hors Québec, cliquez pas « Candidat international ». Ça, c'est pour les personnes qui sont... hors Québec, présentement. Donc, vous cliquez sur « Candidat à la formation continue ». Tout le monde. Là, maintenant, vous allez devoir vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Donc, excusez-moi, je vais... Ça, c'est mon adresse courriel. Si vous voulez m'écrire un compte-là, me poser des questions, je n'y vois pas d'inconvénients. Donc, voilà. Donc là, assurez-vous d'avoir en main votre code permanent si vous avez fréquenté des écoles du Québec. Le code permanent, il est sur tous vos documents depuis la maternelle. Vous avez le même code permanent toute votre vie. Donc, trouvez un bulletin, un relevé... J'allais dire un relevé de notes, c'est un peu semblable. Votre diplôme, essayez de trouver des documents scolaires. Et puis, le code permanent, il ressemble beaucoup au numéro d'assurance maladie, sauf que les chiffres ne sont pas dans le même ordre. Et préparez aussi votre carte de crédit si vous désirez payer immédiatement. Et c'est-à-dire, votre demande d'admission est reçue dès que votre numéro de demande d'admission est affiché à l'écran. Des fois, il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au bout de la procédure et là, ils se demandent pourquoi ils ne reçoivent pas de lettres. Donc, assurez-vous vraiment que vous avez complété au complet. Donc là, vous cliquez sur recommencer. Donc, vous sélectionnez le cégep de Saint-Jérôme. Cégep de Saint-Jérôme. Et vous sélectionnez le programme. Normalement, bon, vous voyez, vous pouvez aider ce soir. Je pensais que ça commencerait demain matin. Vous pouvez même ce soir avant de vous coucher. Ah, bon, c'est pour ça. OK, j'ai ma réponse. Donc, c'est vraiment demain. C'est que présentement, vous pouvez vous inscrire au programme si vous faites la reconnaissance des acquis et des compétences. Nous, ce que je vous présente ce soir, ce n'est pas la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, à partir de demain, vous allez pouvoir cliquer sur le programme. Donc, j'en prends un autre qui est déjà ouvert juste pour vous montrer toutes les étapes. Ensuite, vous allez cliquer sur « Continuer ». Vous allez cliquer sur « Continuer ». Cliquer, pardon, pas cliquer sur « Continuer ». Et là, c'est à partir de là, c'est vraiment vos informations à vous. Vous allez voir, c'est assez simple. Prenez votre temps, cochez les bonnes choses, rentrez vos documents et puis aller jusqu'au bout de la demande d'admission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser sa question pendant que c'est enregistré afin que tout le monde… Non. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement. Si vous regardez la vidéo en différé, soyez bien à l'aise de nous contacter pour poser vos questions.